Oh, Donna, est-ce que c'est ça que vous cherchez ? Oh oui, je vous remercie. Vous pouvez dans le bureau d'Eric, dans le bureau de Mademoiselle Logan après la séance photo. Merci, à plus tard. Justine ? Est-ce que tu m'évites ? Alors ? Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit ? Justine, je suis mariée et je tire beaucoup à mon mari. Alors pourquoi n'est-il pas là aujourd'hui ? Il traverse des moments très difficiles, tu sais, et il ne veut pas participer à ça. Et il ne veut pas que tu y participes non plus ? Il déteste la façon dont les choses se passent. Il m'a demandé de ne pas faire l'émission. C'est ce que tu veux. Peut-être. C'est faux. Je te connais bien, tu n'es pas quelqu'un d'égoïste de là. Tu es même tout le contraire. Toute ta vie, tu as fait le sacrifice de ton bonheur parce que tu pensais d'abord aux autres. Ce n'est pas une façon de vivre. Il est temps que tu vives pour toi et tes vrais désirs. Bonjour, Sandra, je suis Bridgette. C'est Bridgette Marron. C'est mieux que tu l'appelles ma mademoiselle Somers, tu ne l'as pas vue ? Oui, d'accord. C'est mieux, d'accord. Je vais l'appeler, dis-tu me l'appeler ? On va être Brésil, t'appelles. Oui, d'accord. Sois calme. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui ? Allô ? Ça ne m'intéresse pas. Comment ? Attendez, attendez une seconde. Bridgette Marron est à l'appareil. Vous avez fait un moseille numéro. Je vous en prie, ne raccrochez pas. Vous êtes Sandra ? Mlle Moselle Somers. Mlle Moselle Somers. Mlle Moselle Somers ? Mlle Moselle Somers ? Oui, je suis Bridgette Marron. Et Andréa Kessler m'a donné votre numéro. De l'agence, une famille à tout prix. Oui. Oui, exactement. Ah, oui. Oui, vous êtes bien, je suis la bonne personne. Je suis Sandra Somers. Je vous écoute. Oh, génial. Eh bien, je ne sais pas exactement comment le dire, mais mon mari et moi avons demandé votre numéro parce que nous cherchons une mère porteuse. Et en regardant les conférences dans le catalogue, vous êtes exactement le genre de femme auquel nous recherchons. Eh bien, c'est une sacrée nouvelle. Bon, ça s'est bien passé. C'était fantastique. Encore une victoire pour les créations. C'était très impressionnant la façon dont Stéphile a réussi à gérer ça. Ta fille est devenue une jeune femme extraordinaire. C'est juste. Et même si je déteste de voir un être sain, je dois accorder à Bill le mérite d'avoir reconnu son merveilleuse qualité. T'es assez près d'un demi-tTF pas. Hello. Hello. Bill? 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 N'essayez pas de voler quoi que ce soit. Oh, vous pourrez fouiller mes poches quand je partirai. Il y a quelque chose d'amusant. Hier, lorsque je suis venue dans votre bureau, j'étais terriblement stressée. Aujourd'hui, c'est différent. Mais pourquoi ? J'en sais rien. Ah, vous m'aviez dit que vous vouliez voir les photos dès qu'elles seraient prêtes. Oui, c'est exact. Le moment de vérité, mademoiselle Forrester. Est-ce que la campagne prestige va être une réussite ? Ou un flop ? Nous allons le découvrir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que ce sera une vraie bombe. C'est ce que nous allons voir. Dans quelques minutes, le vol odieux dont a été victime la veuve de Pat Burns, quelques heures après les funérailles de son mari, hier. Attention, Rich, tu commences à dire des choses gentilles sur Bill. Non, je dis quelque chose de gentil sur ma fille. Sibylle réalise qu'elle a dit l'annonce d'un bon point pour lui. Ce n'est pas pour autant, mon ami. C'est bon, Siby, en tout cas. Ça prouve qu'il tient à ce que tous les foresteurs travaillent ici. Bien sûr que c'est ce qu'il veut. Et c'est ce que j'essaie de vous dire. Il veut vraiment mener l'entreprise au succès. Nous savons tous ce dont Stéphie est capable et qu'elle a du talent. Et Bill l'a vu lui aussi. Pour découvrir les qualités des gens, il a un très bon feeling. Je pense à ce qu'il a fait pour moi. Il m'a encouragée à chercher mon potentiel. Il fait exactement la même chose avec Stéphie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis vraiment très impressionné. Je savais que ça allait me plaire. Mais ça dépasse toutes mes espérances. Attendez, c'est vrai que vous me pensez? Je dis toujours ce que je pense. Vous avez pris les risques et redonné un nouvel éclat au foresteur. J'ai voulu travailler l'image sur une intensité dramatique avec une pointe de légèreté. Vous avez réussi. Assurez maintenant. Parce que vous êtes prévenu que ça va faire partie de votre vie. J'ai dit, jour et nuit, vous allez manger, dormir, boire et respirer avec la campagne Prestige. Est-ce que vous m'avez bien compris? Oui, je le sais. Bien, parce que sinon je vous vire. Et ça aussi, vous le pensez? Tout à fait. Mais je n'anticipe pas sur ce qui va se passer. Cette campagne va me rapporter beaucoup d'argent. Vous allez me rapporter beaucoup d'argent. Ça s'engage plutôt bien. Si on m'avait demandé ce que je pensais de vous la semaine dernière, j'aurais dit que vous étiez sans pitié et égoïste. Mais aujourd'hui, je vous vois de façon différente. Vous êtes dure, mais vous êtes cool aussi. Je suis cool. Oui, je trouve. Moi aussi, je suis. Je suis une nana vraiment cool, mes petites faussettes. Et qui sait, un jour, peut-être que vous serez aussi cool que moi? On peut toujours rêver, jeune fille. J'espère que je ne vous dérange pas. Nous pouvons parler. Oui, bien sûr. Non, 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 ne vous dérangez pas. Comment est-ce que vous avez dit que vous vous appeliez? Je suis une tête marron, mais... Si je tombe mal, vous pouvez me rappeler plus tard. Non, 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 c'est très bien. J'espère que je ne vous pousse pas sur votre temps de yoga ou autre chose. Non, pas. Hein? Ah, non, 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 le yoga, ne vous inquiétez pas. Je le fais plus tard, en fin de journée. Vous êtes peut-être un peu choquée que je vous appelle directement, mais Andréa a eu une urgence familiale, alors elle m'a dit que je pouvais vous contacter par téléphone. C'est extrêmement important de trouver la bonne personne. Vous savez, la mère porteuse. Enfin, après avoir vu votre profil, nous pensons vraiment que vous êtes exactement ce qu'il nous faut. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est une grosse responsabilité, mais je me sens prête à faire ce que vous désirez. D'accord, eh bien, nous avons étudié votre profil, et c'est amusant parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Vous avez l'air d'être encore plus saines que moi. Eh bien, j'essaie de l'être. Ah, c'est pas vrai. Est-ce que ça va ? Oui, c'est juste... J'ai eu une très bonne sensation à propos de tout ça. On dirait que parfois les choses tombent pied de poil au bon moment. Je le sens bien. Quelque chose me dit que ça va très bien se passer entre vous et moi. On peut se rencontrer ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis d'accord. Vous êtes libre cet après-midi ? Donnez-moi votre adresse. D'accord. Attendez, laissez-moi une seconde. Alors, voyez-moi, cet après-midi... Oui, c'est très bien. Cet après-midi. C'est bon. Tout ce que vous n'avez pas vu à l'émission Occupation Double à Whistler. Première partie ce soir, 19h30. À 20h, le Dr. House cherche la vérité. Bien que la vérité. Et à 21h, dernier épisode de La Promesse avant les fêtes. La tumeur du cerveau vive et se trancherait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501